il est 15h15 donc nous allons démarrer l'exposé qui traite des outils d'aide à la décision une nécessité pour produire à bas intrants et donc c'est un exposé qui va être réalisé par moi même laurent ronco directeur d'astrodor méditerranée scrade et par bruno paris qui est animateur de l'umt fiori med 2 alors les outils de la décision il en existe tout plein de sortes nous on va principalement parler des outils d'aide à la décision pour une production à bas intrants phytosanitaire donc on va plutôt parler de nos travaux sur le phytosanitaire production bas intrants qui est quand même un défi technique économique et environnemental c'est pour ça qu'on voudrait se focaliser sur ce sujet là la problématique avec une lutte zéro phytosanitaire alors ça c'est l'objectif idéal en fait on est plutôt à très peu d'intrants phytosanitaires pour des raisons plus économiques et techniques également impose plusieurs choses d'abord on a la nécessité de commercialiser des produits sans aucun défaut c'est imposé par les marchés et les clients on peut très bien imaginer que ça évoluera par la suite mais pour l'instant c'est un fait il faut zéro défaut on a donc besoin de gérer parfaitement notre protection des cultures et pour cela de disposer de moyens d'actions et disposer de modes de gestion de ces actions et on va essayer de vous montrer dans au cours de cet exposé comment astrodor répond à tous les niveaux de ces questionnements notamment en développement de nouvelles solutions technologiques biologiques alors là on va rentrer dans l'exemple d'un projet qui s'appelle potorose qui sera présenté par laurent on va vous proposer des comptes on va parler de de combinaisons de leviers de solutions validées et notamment la mise en oeuvre d'un outil d'aide à la décision qui s'appelle sam pour pouvoir gérer ces combinaisons de leviers et puis l'idée évidemment va montrer qu'astrodor joue un rôle pour favoriser les applications en entreprise en effet le plus important dans une entreprise c'est la prise de décision et on va essayer de vous montrer comment la prise de décision peut être accompagnée aidé par la mise en place d'un certain nombre de ces outils alors donc la première partie c'est montrer comment on peut travailler pour mettre au point de nouvelles solutions et je vais vous présenter ce qui a été réalisé dans le cadre du projet potorose qui est un acronyme protection automatisée du rosier sous serre à vocation fleurs coupées et donc l'idée c'est de mettre au point une méthode et un outil de lutte physique contre bon trips à l'eurod c'était les ravageurs que nous avons ciblés principalement en culture de rosier sous serre alors pourquoi s'intéresser à la lutte physique alors il faut faire un petit point actuellement dès la production de fleurs coupées de roses fleurs coupées d'une part c'est un marché et puis ce s'il ya des labels qui font que on exige des fleurs sans aucun défaut tant au niveau des feuilles et des pétales et il faut savoir qu'on a des maladies et des ravageurs qui attaquent bien sûr les fleurs les feuilles et les pétales on a depuis les années 2010 à une grande hausse et des problèmes sanitaires notamment avec des problématiques problématiques de trips californiens qui entraînent de très gros dégâts en culture mais on retrouve aussi des à l'eurod avec le développement de bémisia tabassi et également des cochonis donc on continue d'avoir des problématiques importantes les solutions biologiques que l'on avait développé et les solutions chimiques qui restent encore je serais tenté de dire s'avère soit inefficace soit très peu efficace sur trips notamment alors le biologique je vous expliquerai un petit peu pourquoi on a si vous voulez des auxiliaires de lutte qui ne sont pas assez agressifs vis-à-vis de ce ravageur qui est très bien adapté à la rose et les produits chimiques on en a quasiment plus et les seuls que l'on a non ne sont pas systémiques et quand ils ont un effet un peu translaminaires ils sont limités à quatre applications par an or il se trouve que un trip ce fait son cycle en dix jours une rose pousse entre 36 et 34 et 56 jours donc une rose a vu plusieurs cycles de trips dans sa vie et quatre applications par an c'est largement insuffisant pour contrôler quelque chose donc on a une incompatibilité entre un besoin d'intervention fréquente est également une réalité technique économique des entreprises qui font que la main d'oeuvre c'est le coût principal de ces cultures là on peut pas s'amuser non plus à intervenir trois fois par semaine et d'un autre côté on est aussi très limité parce que on a une très grosse contrainte économique imposée par la concurrence notamment des pays tiers alors je serais tenté de dire que là la crise du co vide a un petit peu calmé les pays tiers au niveau concurrence ce qui nous a permis de souffler un peu mais ça ne durera pas alors les enjeux donc sont cruciaux à la fois socio économique puisqu'on parle de rentabilité voire de survie des exploitations on parle de perte de culture stratégique la rose reste quand même la première fleur produite et commercialisée on parle d'enjeux techniques comment maîtriser ces ravageurs en dessous d'un seuil acceptable à un coût correct bien sûr puisque certes on fait de la technique mais on fait surtout de l'économie et on parle aussi d'enjeux environnementaux comment concilier survie de l'entreprise réduction des pesticides qui est aussi un fait qui s'impose aux entreprises et baisse des nombres de traitements baisse des ift alors notre objectif c'était de disposer d'un nouvel outil nouveau levier de lutte qui devait avoir plusieurs caractéristiques d'abord être une alternative aux produits phytosanitaires puisque c'est quand même aussi l'objectif c'est de développer des solutions de plus en plus propre il fallait aussi que ce soit une solution de lutte utilisable régulièrement sans limitation du nombre d'interventions comme je vous disais tout le temps le trip c'est présent en permanence et il faut en permanence lutter contre lui une nouvelle solution qui n'accroisse pas les besoins main-d'oeuvre parce que ce serait augmenter fortement le coût de production et puis il faut dire aussi ce qui est les ans dans les entreprises les employés sont au taquet sur la récolte sur l'entretien des cultures on peut pas non plus rajouter en permanence des opérations qui nécessitent de la main d'oeuvre il faut aussi que ce soit une solution adaptée aux rosiers et aux spécificités de cette culture on voit sur ce schéma que le rosier tel qu'il est conduit en production et conduit sur il ya deux strates une strate qu'on appelle le poumon et une strate qui produit les tiges qu'on appelle la strate récolte et il se trouve que on a en fait deux agro systèmes différents ici on a un très facile développement de nos auxiliaires et ici on a un très facile développement de nos ravageurs et il se trouve que quand je vous parlais de perte d'agressivité ben aux auxiliaires ils n'ont pas trop tendance à monter où il ya les ravageurs les ravageurs se développe forcément ici où ils font les dégâts et eux ils vont un petit peu partout mais là ils peuvent être facilement contrôlés là non donc on a d'une part cette ces deux strates végétales et ensuite on a une culture au niveau relief qui est en 3d c'est assez assez compliqué à gérer donc au niveau circulation c'est assez complexe donc on a vraiment une culture assez spécifique non il me restait un dernier point il n'écoute pas j'espère que vous suivez on a aussi une nouvelle solution qui doit être adaptée à la typologie des exploitations françaises et ça c'est important les exploitations françaises relèvent plus de l'artisanat en matière de fleurs coupées quand on a un hectare et demi de roses on a une grosse exploitation donc on est très loin des 200 400 hectares qu'on peut trouver à l'étranger ça veut dire que nous avons une solution qui doit être au niveau investissement applicable sur une petite entreprise donc on va pas arriver avec un robot qui coûte 60 mille euros pour une entreprise qui fait 5000 mètres carrés de rose voilà donc ça aussi c'est important à intégrer dans la démarche alors comme je vous ai dit on a essayé de mettre au point la lutte physique à la fois l'outil et la méthodologie combiné ensuite tout ça avec les alternatives déjà existantes et ça a été réalisé dans le cadre d'un premier projet qui s'appelait poteau rose et ça se poursuit dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle rosa bip bas intrants phytosanitaires concrètement qu'est ce qu'on a fait on a d'abord créé un premier outil de travail pour voir si la solution qu'on imaginait qui était battage et aspiration des trips donnait des résultats ça a été validé on a montré qu'on avait un impact sur les ravageurs donc par la suite on a créé un auto un prototype d'outils automatisés toujours avec ses fonctions battage aspiration et on a étudié son impact sur les cultures et on a aussi regardé si on pouvait optimiser l'outil de cette optimiser l'usage de cet outil avec bien sûr un système de retour en permanence et d'évolution de notre prototype jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaisait les travaux réalisés globalement ils ont été de plusieurs ordres d'une part identifier tous les aménagements dans une serre et la culture nécessaire pour passer avec un système automatisé donc déjà ça va changer un petit peu la manière dont on va concevoir et on va adapter nos cultures parce que pour l'instant il n'y a pas de passage d'objets automatiques on a donc élaboré un cahier des charges pour l'outil puis on a réalisé un prototype techniquement on a fait des essais sur les fréquences sur les zones où on aspirait le poumon les strates récoltes et autres on a procédé bien sûr de nombreuses notations alors pour noter l'impact c'est simple on bat notre rosier et puis on compte le nombre de trips le nombre d'auxiliaires etc donc comptage par battage puis vous verrez que dans notre prototype on a un système d'aspiration un filtre et donc on a aussi compté tout ce qui était aspiré donc là aussi un gros travail l'objectif étant de pouvoir qualifier l'impact sur les ravageurs autant que sur les populations d'auxiliaires parce que quand on aspire potentiellement il ya un impact un peu partout et bien sûr suivi de l'impact agronomique sur la production est ce qu'on a baissé le nombre de tiges perdues quel est l'impact du passage physique sur les fleurs voilà ça c'est ça fait partie des choses qui ont aussi été notées globalement les résultats parce qu'on est quand même là pour parler des résultats la méthodologie c'est une chose les résultats on a donc un principe qui avait été adopté c'était d'aménager notre serre pour un passage d'un automate alors on le voit peut-être pas bien on ne voit jamais assez bien sur les photos là c'était la serre avant là c'est la serre après alors les chemins sont pas plus large on garde les mêmes densités de plantation en question de rentabilité économique par contre on a revu un petit peu re standardiser le mode de taille de nos rosiers de façon à avoir quelque chose de très standard un automate il peut pas s'amuser à éviter des objets on a pris comme principe de circuler entre les rangs non pas avec un petit truc qui roule parce que ça aurait été assez complexe mais on a mis un rail et on est passé en circulant sur un rail suspendu l'intérêt c'est que notre objet il va permettre en fait un investissement assez polyvalent puisque ce rail il a un coût mais il va être ce coup va être porté à la fois sur notre outil mais sur d'autres objets par la suite donc ça aussi techniquement c'était assez intéressant et l'objectif de notre projet c'était d'avoir un automate qui batte la végétation et qui aspire tout ce qu'ils volent le principe étant que les tripes les allurodes les cochons chenilles ont des formes ailées et on les capture et donc notre outil que nous avons créé donc l'investissement c'est d'une part le rail d'autres usages possibles alors les usages ça peut être des chariots pour le ramassage ça peut être d'autres automates actuellement nous on va on aspire mais on peut imaginer d'autres choses et on a ensuite créé un automate avec pour l'instant la fonction battage aspiration alors ça c'est le tout premier prototype on va dire il a beaucoup évolué maintenant c'est juste pour vous montrer les différentes fonctions la première fonction c'est de l'air pulsé pour faire bouger la végétation de façon à mettre en mouvement les ravageurs derrière on passe et on aspire pour capturer ces ravageurs et entre les deux on a un filtre piège qui nous permet de récupérer tout ce qu'ils volent il s'agit pas de renvoyer les tripes un peu partout et d'homogénéiser la population bien sûr donc on a ce filtre qui limite et la fonction la dernière fonction qui reste c'est la motricité donc notre automate doit être capable de se développer tout seul alors bien sûr on est parti sur un modèle très simple il se développait avec une personne qui poussait et qui faisait qui faisait ça et puis ensuite on l'a fait évoluer pour avoir à la fin quelque chose qui se déplace tout seul les résultats alors bien sûr on s'aperçoit que la solution elle n'est pas du tout sélective quand on quand on a fait des comptages des inventaires donc ça c'était fait en juin juillet 2020 on a fait un inventaire de tout ce qu'on retrouvait dans notre filtre donc c'est un travail énorme parce qu'il y avait un tas de petites choses qui traînaient partout il a fallu tout trier et on s'aperçoit que on piège du tripes qu'on voit en rouge selon les périodes et les pics la population de tripes va être plus ou moins importante dans notre filtre on piège aussi des pucerons donc ça c'est intéressant parce que le puceron aussi formelé au départ on n'avait pas ciblé et on a quelque chose d'assez efficace on piège des cochenilles on en avait pas mal qui s'étaient développés en juillet on en a attrapé ici on va aussi piéger des allerrodes ce qui est normal alors allerrod on va piéger les formes adultes mais on s'aperçoit aussi qu'on arrive à décoller des des pubs aussi quelquefois donc des formes fixées sur les feuilles mais on piège aussi des auxiliaires qui peuvent être intéressants les parasitoïdes type ancartia et autres tout ce qui passe c'est assez aspiré dans le mouvement on piège aussi des alors plus curieusement des acariens des phytoséides soit persimilis ou autre type de phytoséides avec une petite question est ce que ce qu'on a piégé c'est les acariens qui étaient en train de mourir ou est ce que c'était ceux qui sont encore très actifs parce que vous savez on les apporte très régulièrement et pourtant la population et ne croit pas ça veut dire qu'à un moment ils meurent et ils disparaissent alors peut-être qu'on a récupéré ceux qui disparaissent à d'habitude donc là on sait pas trop encore quel est notre impact réel là dessus toujours est il que donc on s'aperçoit qu'on n'a pas de compatibilité c'est un produit qui va enfin c'est une solution qui va agir sur tout ce qu'ils veulent et qu'on a un impact marqué sur le trip ce puceron à l'euro des cochonilles donc en soi c'est pas mal déjà ça fait partie des choses qu'on voulait faire si on regarde la réduction de la population de tripes très rapidement je vous ai mis deux schémas là c'était les premiers essais qu'on avait pu faire sur une version où on a travaillé une aspiration par jour et là c'était deux aspirations par jour en rouge vous avez la ligne témoin qui n'a jamais eu d'aspiration en pointillé vous avez la ligne qui reçoit l'aspiration et en bleu c'est la ligne qui a reçu l'aspiration juste après l'aspiration et on s'aperçoit que bah chez le témoin on avait toujours nos tripes qui qui cartonnaient parce qu'à dix trips par point mesuré c'est une population phénoménale alors qu'avec notre appareil dès qu'on le lançait ça descendait le week-end alors le week-end j'ai oublié de vous dire on est situé dans le sud le week-end on travaille pas petite blague le thomas c'était pas encore automatisé donc le week-end la population remontait et on recommençait le lundi on mettait tout le monde en bas et le week-end il recommençait mais globalement on a quand même réussi à baisser l'ensemble de la population ça c'est ce qu'on avait réalisé sans automatisation sur une courte période on a fait la même chose dans une serre avec donc là on s'était pas encore intéressé à la pb là c'était dans une serre avec gestion de la pb enfin à peu près tout ce qu'on sait faire et on s'est aperçu que il y avait une ligne qui n'était pas aspiré qui curieusement avait moins de trips que les autres et très rapidement on a réussi à remettre tout le monde au même niveau et à plafonner entre 0,5 et 1 voire 1,5 trips par point voilà donc on a réussi à maintenir tout ensemble combiné nos attaques à 0,5 1 trips par point donc globalement on est satisfait on a eu un impact techniquement parlant agronomiquement parlant à ces niveaux là on se fait quand même démonter par le trips puisqu'on peut avoir des pertes de 80% des fleurs ce qui n'est pas rentable et bien sûr donc qu'est ce qu'on pourra dire on a un levier qui est efficace mais qui n'est pas suffisant en lui même et donc il faut progresser encore dans son utilisation on passe à la conclusion si j'ose dire donc on a mis au point on a démontré qu'on avait un nouveau levier avec un impact positif réduction de la population de ravageurs même si c'est pas cet outil qui va résoudre tout de toute façon le trips ne se résolva pas avec une seule solution c'est pas possible en tout cas pas sur la rose on a besoin de mieux cibler encore les zones d'aspiration puisque si on aspire nos auxiliaires c'est parce qu'on soufflait dans le poumon non mais il suffit de ne pas souffler dans le poumon et de souffler que sur la strate récolte c'est les stratégies qu'on développe maintenant on a intérêt à mieux définir aussi les périodes optimales d'usage de cet outil temps dans l'année est ce que ça vaut le coup de le faire tourner tout le temps parce que cet outil qui tourne c'est de l'énergie qui est consommée puis du matériel qui s'use est ce qu'on a intérêt à l'utiliser n'importe quelle période de l'année est ce qu'il faut l'utiliser que quand les seuils sont très hauts pour rabattre et permettre aux solutions biologiques et chimiques d'aller à un niveau encore plus bas est ce qu'on est vraiment au top sur nos applications dans la journée on avait identifié quatre applications par jour est ce qu'on les cible aux bonnes heures ça aussi ça fait partie des choses qu'il faudra aménager et donc on a un besoin aussi de combiner cette technique comme elle ne fait pas tout tout seul avec les autres techniques auxiliaires de lutte solution de traitement alternative aux phytosanitaires puisqu'il existe des produits alternatifs quand même et toutes les autres avanciers qu'on est en train de mettre au point en termes de nourrissage d'habitat pour les auxiliaires donc être capable de de combiner tout ça et pour combiner tout ça il nous faudra un autre outil un outil qui permettent d'avoir une gestion optimisée de l'ensemble et c'est ça l'outil dès la décision que vous présentez bruno alors juste avant de lui passer la parole les actions futures pour notre côte aux roses puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé le robot enfin c'est pas un robot c'est un automate on va améliorer le prototype pour qu'il soit plus compact plus léger un petit peu plus autonome et pourquoi pas développer un modèle commercialisable donc là on cherche et on va chercher les industriels qui seraient intéressés pour la chose et puis développer cette stratégie avec des automates ayant d'autres fonctions puisque je vous ai dit qu'on a un rail c'est dommage de l'utiliser de le sous utilisé et donc l'idée c'est d'avoir un tas de petits objets là qui circulent et qui viennent en aide aux producteurs donc là on prend pas le travail du producteur on vient faire le travail qu'il ne peut pas faire voilà c'est l'objectif donc là si dans la salle il ya des gens qui sont intéressés vous pourrez me contacter donc vous voyez donc l'institut travaille sur un certain nombre de solutions à la fois technologiques vous verrez on travaille je vais vous présenter dans la suite des capteurs climatiques des capteurs d'image il ya aussi des travaux sur des robots de tigmo morphogénèse évidemment l'institut travaille sur des solutions biologiques macro-organismes micro-organismes sur des plantes de service du nourrissage laurent l'a indiqué il a un programme cas d'art sur ce sujet là sur aussi sur les substances naturelles donc en fait l'institut travaille sur toute la boîte à outils pardon sur toute la boîte à outils du biocontrôle pour construire à la fois des schémas de production qui sont économes en pesticides pas forcément zéro pesticides mais économes et aussi pour gérer ces systèmes de culture pour avoir une viabilité économique ça c'est essentiel alors quelques éléments de contexte du développement de l'outil qui s'appelle sam qui a été co conçu par un panel de partenaires donc si on regarde sur le plan macro c'est un consortium de partenaires qui s'inscrit dans le cadre d'une unité mix technologique pour objectif de rapprocher les instituts techniques agricoles des instituts de recherche académique pour échanger pour co concevoir ensemble des solutions et donc l'unité mix technologique fiori med a démarré en 2015 et se poursuivra jusqu'en 2024 il ya un axe majeur du programme de l'umt fiori med c'est l'outil sam pour optimiser les outils les méthodes les solutions de biocontrôle et surtout faciliter l'adhésion de ces nouvelles pratiques aux agriculteurs aujourd'hui avec toutes ces nouvelles solutions qui émergent et qui arrivent aux agriculteurs on a une nouvelle complexité qui est là et il est évident que cette complexité n'est pas simple à gérer c'était beaucoup plus facile d'apporter un produit chimique qu'aujourd'hui on a des solutions biologiques des solutions techno des éléments de nourrissage donc il faut pouvoir gérer cette complexité induite dans les systèmes de culture du fait aussi de l'introduction d'une biodiversité plus grande et donc pour nous et pour les agriculteurs évidemment on considère qu'il est important de disposer de l'information nécessaire et suffisante pour prendre les meilleures décisions d'intervention à la parcelle et l'outil sam c'est sa vocation et c'est la volonté que nous conduisons pour cet outil donc en fait sam c'est une interface web utilise une interface aussi une application mobile pardon donc qui est adapté aux outils de la mobilité donc c'est utilisable sur tablette et sur smartphone je préfère quand même l'utiliser sur tablette pour une question de visualisation de des éléments des différents modules donc il ya un certain nombre d'outils dans sam qui sont qui sont présents il ya des outils qui sont déjà robustes utilisés en routine par des expérimentateurs par des par des conseillers mais aussi par quelques producteurs sur des exploitations dans le cadre de réseaux éco-phyto on a des outils pour le conseiller donc là je vais vous en parler donc tu peux tu peux avancer alors qu'est ce que ça fait ça concrètement qu'est ce que ça permet de faire c'est un système d'information donc ça permet d'enregistrer un certain nombre de données des données épidémiologiques à la parcelle enregistrées par les utilisateurs les agriculteurs les conseillers les expérimentateurs ça permet d'enregistrer les opérations culturales qui sont réalisés de façon hebdomadaire ou certaines quotidiennes donc ça permet d'élaborer des cahiers de traitement d'identifier les lâchers de macro organismes les récoltes les blanchiments qui sont référencés et qui sont autant d'éléments qui sont indispensables à prendre en compte puisqu'ils ont un impact sur les épidémies et sur ce qui se passe au niveau des cultures on a maintenant et je vais en parler un peu plus tard des données climatiques micro et macro qui vont qui vont être un potentiel énorme pour aller vers la prévision d'occurrence des épidémies donc il ya un certain nombre d'interfaces quelques unes rapidement donc là ce sont des interfaces de saisie à la parcelle avec un certain nombre de zones d'observations qui sont assez souples c'est un outil qui est qui se veut générique donc qui a vocation à être mis en oeuvre suivant les besoins des utilisateurs on n'est pas obligé de couvrir toutes les parcelles et toute la parcelle non plus on peut s'attacher à regarder que quelques zones d'une parcelle comme autant d'éléments pour prendre des décisions et après on a des sorties qui nous permettent à la fois d'avoir des petits graphiques qui sont des on les verra un peu plus tard qui sont des dynamiques de population des ravageurs et des auxiliaires qu'on peut coupler mais aussi on a on a des on a des points d'observation qui sont colorés de façon différente en fonction de la présence ou de l'absence des populations de ravageurs et de maladies donc ça donne un bon indicateur de ce qui se passe dans la parcelle et ça peut nous permettre de prendre des décisions d'intervention très localisée soit avec des produits chimiques soit avec des auxiliaires donc ça permet donc de faire des sorties visuelles qui sont autant d'éléments d'analyse pour prendre la décision il ya aussi des tableaux de bord qui sont des informations en temps réel sur ce que l'on fait dans les cultures sur le climat sur l'agenda des opérations culturales sur des images de pièges là on démarre un projet je vais je vais y venir sur le avec des capteurs connectés d'image d'insectes éléments pour prendre des décisions sur la présence des ravageurs donc on a des cartographies spatio tempérale parcellaires des dynamiques de population des biograisseurs sur laquelle on peut indiquer toutes les interventions et on peut corréler de fait les dynamiques de population avec les interventions qu'on réalise on a des tableaux d'analyse économique puisqu'à chaque fois qu'on rentre une intervention qu'elle soit chimique manuelle de récolte on rentre des données de coûts de temps passé donc ça nous permet de regarder de faire une analyse au niveau du cycle culturel sur l'investissement qu'on a fourni en matière de protection des plantes et donc on peut exporter ces données brutes pour pour les retravailler pour regarder ce qui se passe au niveau des indices de fréquence de traitement et puis pour pour corriger certaines opérations qui ont un coût important sur le sur l'exploitation vas-y alors on est on a démarré en 2021 un projet un projet cas d'art financé par la dger vert qui s'appelle samosa et qui a pour objectif de collectionner un certain nombre et de tester un certain nombre de capteurs connectés donc qui vont permettre de rapatrier des données sur notre sur notre plateforme sam donc pour l'alimenter en données donc il ya des capteurs climatiques à l'intérieur de la serre avec un panel il ya des températures hygrométrie évidemment avec des systèmes laura qui sont des capteurs bas débit qui permettent d'envoyer très sans trop d'informations sans trop de lourdeur d'information des éléments de température et d'hygrométrie au niveau de la culture là c'est sûr du gerbera on a des capteurs d'humectation là sur des décultures de plantes en peau on a des températures de feuillage et puis on a les données climatiques général rayonnement photosynthétiquement actif vitesse vitesse de l'air à l'intérieur de la serre voilà donc on a un certain nombre d'éléments il n'est pas du tout sûr qu'à la fin du projet on se dise on a besoin de tout cet arsenal de capteurs mais l'idée du projet c'est justement de se dire on va on a fait un petit cahier des charges pour pouvoir se doter des meilleures technologies du marché et l'idée c'est de se dire qu'à la fin du projet on sélectionnera quels sont les capteurs les plus pertinents pour aller à l'objectif qu'on veut c'est à dire réduire l'usage des pesticides et avoir des prévisions sur ce qui va se passer à la semaine suivante donc vous voyez tous ces capteurs sont connectés ça renvoie sur un sur un serveur alors notre fournisseur je vais je vais nommer j'ai pas mis de j'ai pas mis de petit logo c'est ce sont des autrichiens l'entreprise pésol vous devez connaître ils fournissent quand même l'agriculture depuis maintenant quelques années ils sont présents ils existent depuis plus de 30 ans ils sont en pleine croissance ils vont ils vont pas tarder à créer leur structure française pour s'intéresser au marché de l'agriculture française donc et c'est un très bon partenaire très réactif et avec qui on a on a plaisir à travailler je fais de la pub un petit peu donc je continue sur cet outil donc on a aussi équipé six sites en france métropolitaine et aussi en outre-mer avec des capteurs de d'image là on a on a un capteur un icecoot qui permet de prendre des photos régulières sur le sur le panneau englué et donc d'avoir des indicateurs des populations de ravageurs présents dans la parcelle on a aussi des capteurs d'image pour des pièges à phéromones donc dans cette petite cloche il ya une caméra qui permet de visualiser ce qui se passe sur une sur une planche sur laquelle il ya une une capsule de phéromones et donc s'intéresser à tous les les papillons qui posent des problèmes en culture et donc après on a on peut analyser ces images il ya un algorithme qui permet de faire le comptage des bio agresseurs alors nous on va travailler à améliorer et à faire des propositions aux fournisseurs sur l'amélioration de ces algorithmes puisqu'on peut corriger les photos que l'on reçoit en identifiant les ravageurs qui ne sont pas bien identifiés donc ça c'est un travail qui va qui va se conduire dans les dans les deux ans encore qui viennent et après on pourra proposer ces outils aux producteurs pour les pour leur culture donc ça me c'est ça intéresse aussi grandement la l'agriculture tropicale mais vous verrez que ça a des résonances avec l'agriculture métropolitaine donc on a obtenu en partenariat un projet porté par l'institut technique armes flore à la réunion pour s'intéresser aux cultures diversifiées qui posent de des gros problèmes de gestion à la réunion puisque sur une même parcelle de très petite taille il peut y avoir une dizaine de cultures diversifiées et donc il est bien comprendre il est intéressant de comprendre ce qui se passe dans tous et dans toutes ces cultures diversifiées et donc là ça fait le parallèle avec ce qu'on travaille notamment en plantes en pot dans une serre de plantes en on peut avoir plusieurs plusieurs espèces plusieurs cycles cultureaux des pots qui partent en cours de en cours de culture donc on a besoin d'avoir un regard différent avec notre outil sur ces systèmes un peu plus un peu plus complexe à analyser l'idée c'est aussi dans ces systèmes réunionnais c'est d'avoir une vision assez assez globale des systèmes de culture là où la biodiversité est vraiment la règle dans leur système de culture et donc évidemment on va s'intéresser à regarder quelles peuvent être les règles de décision qui peuvent être prises pour faciliter la gestion de ces agro écosystèmes productifs les réunionnais ont vraiment besoin de réintroduire plus de production locale dans le panier dans le panier réunionnais plutôt que de faire venir des produits venant de l'extérieur ça coûte cher d'amener des produits à la réunion vas-y on a obtenu aussi un projet france agrimaire qui démarre d'ici deux mois par la mise en place de deux ateliers de co-conception avec les conseillers qui a pour objectif de développer dans sam enfin de reprendre le module existant mais de le de le rendre plus performant un outil pour le conseil en entreprise qui va permettre de contribuer à la réduction des pesticides avec un conseil professionnel personnalisé tracé le conseiller d'entreprise aura toujours accès à ces données en permanence évidemment ça va permettre de promouvoir et favoriser l'adoption des méthodes auprès des agriculteurs ça va permettre d'harmoniser les outils de conseil et de proposer des services à l'entreprise agricole des cahiers de traitement des historiques des interventions toutes les choses qui sont un peu fastidieuse à faire pour les agriculteurs alors on vient on est dans la région sud avec laurent dans la région sud c'est particulièrement difficile d'avoir des cahiers de traitement qui sont bien remplis donc l'outil sam aura vocation à faciliter ce travail là avec l'accompagnement je sais je sais pas si dans en région pays de la loire c'est pareil peut-être mais mais vous à ça vous allez me le dire mais donc vraiment l'idée c'est de fournir un outil qui permettent de faciliter ce travail là qui est un travail fastidieux je reconnais bien volontiers donc voilà et puis il y aura une base de données parce que l'outil étant dans le cadre d'un partenariat avec l'acta est en lien direct avec la base de données des produits phytosanitaires homologués donc on met à jour cette base de données régulièrement dans le cadre d'un contrat de partenariat avec l'acta vas-y donc voilà les services aux conseillers et aux producteurs c'est évidemment on aura aussi l'état des stocks phytosanitaires dans l'armoire phyto qui seront présents et donc cette armoire elle va évoluer automatiquement avec les interventions qui seront réalisés sur l'exploitation donc on va pouvoir le conseiller va pouvoir élaborer les fiches de préconisations avec les suivis épidémiologiques qui auront été réalisés par le producteur ou par lui même en fonction de du tour de parcelle mais pas nécessairement simplement par entretien avec le producteur il pourrait élaborer sa fiche de préconisations et la remettre assez rapidement au producteur sans en gagnant du temps en évitant de revenir au bureau retravailler la fiche on sait que ça c'est un c'est quelque chose qui est très gourmand pour les entreprises de conseil vas-y donc maintenant je vais vous parler voilà il ya un certain nombre de projets qui qui alimentent sam sam c'est un projet collaboratif qui est en mouvement permanent donc on a on a c'est une chance on a beaucoup d'idées pour le faire évoluer vous voyez il ya un certain nombre de projets qui en témoignent mais il ya déjà des modules qui sont robustes et il est important que ces modules robustes on puisse commencer à les mettre à disposition des producteurs et donc là on va proposer la création à l'ensemble des partenaires on va proposer la création d'une structure coopérative d'intérêt collectif et donc je vais pas vous donner tous les détails de de l'avancée de cette structure parce que je les ai pas on démarre ce projet là depuis la fin du printemps mais donc du coup c'est il n'est pas nécessaire d'avoir une vision sur tout l'escalier pour commencer à avoir les premières marches donc c'est pour ça que je vous propose ces premières marches aujourd'hui comme première indication de d'avancer de nos travaux donc ce qu'on veut faire c'est que ce soit un projet économiquement viable donc avec une structure qui se développe et qui crée de l'emploi c'est aussi une dévocation des sociétés coopératives d'intérêt collectif c'est un projet avec une dynamique collective des différentes parties prenantes bon l'umt est une indication des dynamiques collectives qui existantes mais ça peut se concrétiser et j'espère que ça va se concrétiser dans cette société coopérative qui sera pluriel il faut dans ces structures il faut au minimum trois types de de parties prenantes des salariés évidemment pour faire vivre la structure ça c'est un élément indispensable des bénéficiaires alors les bénéficiaires ça va être les agriculteurs en direct mais ça va être aussi les institutions qui font du conseil les instituts techniques on en a déjà deux qui contribuent largement depuis quelques années à l'évolution de ce projet là astrodor armes flore mais il y en a d'autres qui sont dans la cible et puis et puis une troisième partie ce sont les collectivités les institutions de recherche mais aussi les financeurs privés alors je sais pas s'il y en a ici dans la salle mais voilà donc vous aurez mes coordonnées à la fin donc nous sommes preneurs de financement privé pour nous accompagner pour nous aider à développer il faut savoir que la filière horticole française que j'adore et que dans laquelle je travaille depuis des années est une petite filière c'est pas elle n'a pas le poids d'arvalis ou de la viticulture ou même les filières céréales qu'on peut avoir aux états unis qui ont mis des gros moyens sur la table pour développer des outils connectés tels qu'on essaye de le faire donc nous nos avancées elles se font à la faveur de projets avec dans les projets des financements pour du développement informatique et le développement informatique ça coûte très cher mais aussi des financements pour l'accompagnement et le test des solutions qu'on propose avec les salariés qui travaillent dans nos institutions donc voilà s'il ya des financeurs privés vous serez les bienvenus donc l'idée d'une six évidemment les bénéfices sont mis en réserve ce que l'idée c'est vraiment de faire vivre le projet il ya des coûts fixes dans ce genre d'outils il faut les faire vivre il ya des serveurs il ya des bases de données alimentées donc tout ça ça a un coût donc l'idée c'est que ce soit un partenariat public privé innovant pour moi c'est une activité qui a du sens aller vers la réduction des pesticides ça a vraiment du sens dans nos sociétés aujourd'hui donc on répond vraiment pleinement à une à une attente sociétale et donc les deux piliers c'est vraiment le service aux utilisateurs et l'emploi des salariés dans la classique vas-y j'ai encore deux diapos puis ça va pouvoir se terminer donc voilà on a un plan d'action qui est en cours en ce moment donc l'idée c'est de préparer le sociétariat définir les protections légales parce que c'est un c'est un outil qui a été co conçu avec un ensemble de partenaires donc il ya des questions d'invention et il ya des questions de propriété intellectuelle donc ça ça va être regardé de près il va falloir évidemment proposer un modèle économique au moins sur trois ans pour démarrer pour la viabilité de la proposition et puis évidemment très rapidement rédiger les statuts et les mettre à disposition des parties prenantes qui voudront travailler dans ce type de projet vas-y donc voilà un petit peu le calendrier qu'on propose depuis la fin de ce printemps donc il ya un certain nombre de travaux préparatoires qui sont en cours donc c'est mon collègue yohann thomas qui s'occupe de ce sujet là à l'inrad sophie antipolis et donc qui fait un certain nombre de collègues d'éléments d'information qui fait un état des lieux de l'existant qui mesure les points de vigilance dans le développement de ce structure qui va préparer évidemment le business model et puis qui tout ça sera proposé au comité de pilotage de l'umt qui est qui est programmé le 8 octobre à sophie antipolis pour une première information générale sur ce projet là afin que les parties prenantes puissent mesurer leur engagement dans ce type de structure l'idée étant d'arriver à la rédaction des statuts à la fin de l'année la déclaration de l'entreprise et puis la concrétisation en janvier 2022 pour pouvoir proposer on l'espère on a commencé à en discuter une communication large il est un appel à adhésion des utilisateurs dans le cadre des journées techniques de l'institut astrodor l'année prochaine voilà si donc voilà nos coordonnées donc si vous avez des moyens financiers que ce soit laurent pour développer son prototype ou nous pour développer l'outil sam parce que voilà c'est le pour développer ce type d'outils que ce soit poteau rose ou sam ce sont les moyens financiers qui sont qui sont prépondérants pour pour accélérer les choses et surtout répondre aux attentes des producteurs je dirais que si vous avez des idées seulement des idées on prend aussi tu sais bien que j'aime bien les sous moi donc là la phrase c'est si vous avez des questions on est là une question concernant ça l'accès aux producteurs une fois que la site est créé l'accès sera rendu possible ce qu'on veut pas faire c'est mettre à disposition un outil on considère on considère que ce type d'outils doit être accompagné alors il peut être accompagné par des expérimentateurs c'est ce qu'on fait dans le cadre d'un certain nombre de réseaux éco-phyto et il peut être accompagné par le conseiller et nous on veut absolument chanter aucun des maillons de la chaîne des organisations agricoles ça nous semble prépondérant donc ce que l'on fera lorsqu'on mettra à disposition d'agriculteurs on le fera via un accompagnement par le conseil et après là on a déjà des agriculteurs qui l'utilisent en région sud ouest ils font les saisies ça permet de faire gagner du temps aux conseillers donc ils sont pas obligés de faire 200 km pour aller sur l'exploitation toutes les semaines donc il y a des choses qui marchent mais pour aller plus loin on fera cet accompagnement et aussi on mettra en place des formations à l'utilisation ça c'est l'élément incontournable la formation c'est aussi un socle pour l'utilisation de ce type d'outils je peux vous faire passer le micro si vous avez des questions aussi au conseil locaux qu'est ce que tu veux dire par là des conseillers techniques dans chaque région par exemple ici complètement aujourd'hui on a aujourd'hui on n'a pas de programme avec la région pays de la loire mais demain dans le cadre du programme sésame oui je vois que mode est là évidemment dans le cadre du programme sésame les conseillers de l'institut labellisés institut astrodor sont sur tout le territoire national et donc seront les premiers à diffuser les messages que l'on fait passer et à aussi à nous faire des retours sur l'utilisation de l'outil c'est pas un outil qu'on impose il a été co-conçu avec un mode aller-retour avec les utilisateurs donc voilà donc le 16 et 17 novembre mode déjà tu peux noter le mail n'est pas encore parti mais il partira demain on organise deux jours d'atelier sur l'outil pour le conseil pour valider le premier prototype qu'on avait réalisé dans le cadre du programme sésame change et du coup pouvoir le mettre en production très rapidement vous pensez que fin 2024 ? fin 2024 ? vous l'aurez en 2022 à tester à tester oui pas d'autres questions ? merci à vous tous merci de votre écoute la vidéo a été enregistrée elle sera en ligne sur le site de l'institut si possible voilà merci à tous 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 merci à tous